bonjour à tous les amis on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 avril 2024 pour les scorpions ascendant scorpion signe lunaire en scorpion j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien que vous prenez bien soin de vous je rappelle que ce sont des guidances général ok donc vous prenez si ça résonne avec vous n'oubliez pas de me mettre un petit pouce sous la vidéo voilà ça me fait très plaisir n'hésitez pas à commenter à partager à vous abonner si vous êtes nouveau et on est parti pour les énergies de la semaine pour les scorpions avec le message général et nous avons accepté les changements vos anges gardiens vous envoie des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction vous n'êtes pas heureux où vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous même on accepte ces changements qui se présente sur votre chemin d'accord ou en tout cas cette semaine vous mettez les choses en place vous mettez les choses en oeuvre pour pouvoir prendre une nouvelle direction d'accord surtout si vous n'êtes pas heureux ou que vous sentez pas à votre place on vous invite vraiment à prendre un nouveau chemin allez on va faire la guidance excusez moi je bois mon petit café allez on est parti avec la méditation on te dit utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger les batteries là c'est vraiment on t'invite à venir méditer à venir te recentrer pour que tu puisses savoir dans quelle direction te diriger d'accord parce que pour certains pour certains vous le savez mais pour d'autres vous ne savez pas vous êtes encore bloqué dans une situation où vous ne vous sentez pas votre place ou pas heureux il ya quelque chose qui ne vous plaît pas d'accord non vraiment on t'invite à prendre un temps de pause pour que tu puisses venir écouter ton coeur et ton intuition d'accord pour que tu te diriges sur le bon chemin et que tu t'apportes les bons changements dans ta vie alors on te parle de la loupe observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée observe les choses observe les choses autour de toi soit à l'écoute mais observe aussi ce qui se passe dans ton coeur qu'est ce que te dit ton coeur tu vois observe les émotions que tu peux ressentir d'accord à toi de voir d'accord il ya quelque chose visuellement que tu ne vois pas encore d'accord soit c'est vraiment venir chercher quelque chose que tu ne vois pas à l'intérieur de toi il ya peut-être une idée qui va émerger c'est pour ça que je te dis on t'invite vraiment à venir t'ancrer à venir te centrer à l'intérieur de toi parce que c'est possible que pour certains il ya de nouveaux projets qui s'offrent à toi d'accord il ya des nouvelles idées ton côté créatif qui va se mettre en oeuvre qui va venir te permettre de prendre un nouveau départ nouvelle direction d'accord on te demande d'être en harmonie il ya quelque chose que tu ressens et que tu ne vois pas ou que tu essayes de mettre de côté on te parle de nouvelles rencontres l'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse grâce à cette lumière tu attires la bonne personne un l'amour de soi avant de faire une nouvelle rencontre je t'invite vraiment à venir t'aimer à toi même d'accord de venir t'aimer toi même à toi même devenir t'aimer toi même d'accord un c'est toi face à toi même du coup ce moment tu vois d'ancrage c'est vraiment là pour n'oublie pas que tu es la première personne de ta vie d'accord avec qui tu vis les personnes qui vont rentrer après dans ta vie on va dire même si c'est une priorité si aujourd'hui tu es en couple que tu rencontres quelqu'un mais n'oublie pas que la priorité entre parenthèses c'est toi d'accord ça sera toujours toi c'est toujours avec toi que tu vis quoi tu arrives avec toi tu repars avec toi ok après chacun construit sa vie mais là avant de faire justement une nouvelle rencontre d'être bien dans ta relation tu vois dans un projet professionnel ou autre chose il faut que tu sois bien à l'intérieur de toi on est d'accord donc là pour moi c'est ça c'est d'abord donc que tu attend d'une relation que tu sois déjà en relation que tu veuilles monter un projet professionnel peu importe on te demande de venir t'aligner d'accord viens t'aligner à l'intérieur de toi pour que tu puisses t'aligner à ce que ton âme souhaite ok c'est comme ça que tu vas pouvoir apporter des changements on dit toujours apporte les changements à l'intérieur de toi pour que tu puisses les créer dans la matière d'accord aime toi si tu es à la recherche de quelqu'un si tu rêves de rencontrer quelqu'un tu es célibataire aime toi d'abord toi même donne toi l'amour que tu aimerais qu'une personne te donne d'accord et en dos de deck on a le ballet magique un grand ménage de printemps n'a pas de saison il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement donc on vient nettoyer on vient purifier tout ce qui ne nous sert plus ou encore les petites émotions les petites énergies négatives pour pouvoir accéder à ce changement d'accord d'où l'ancrage d'où la méditation alors si tu ne si tu ne pratiques pas la méditation au sens propre du terme d'accord tu peux faire des choses tu vois qui vont venir t'aider à faire vibrer ton âme tu peux faire des passions si tu aimes marcher va marcher dans la nature va te connecter dans la nature si tu aimes chanter chante si tu aimes écrire tu écris si tu aimes je sais pas moi faire du sport tu vas faire du sport tu vois la lecture peu importe d'accord soit dans l'instant présent d'accord marque un temps de pause soit dans l'instant présent pour que tu puisses justement vraiment venir écouter ton âme d'accord et c'est elle qui va te guider sur quel chemin quel chemin prendre mais c'est aussi que tu puisses prendre le temps tu vois de prendre conscience les valeurs que tu as de te connaître tu vois au maximum et d'être en phase avec toi même plus tu seras en phase avec toi même plus tu pourras accepter les changements qui s'offrent à toi d'accord il y a quelque chose qui va se mettre en place pour toi dans les prochains jours à toi de commencer le changement à l'intérieur de toi pour que tu puisses le réaliser dans la matière savoir prendre du temps pour soi c'est aussi savoir investir pour le temps pour ce qui va faire investir dans du temps pour soi c'est aussi investir pour ce qui arrive pour toi plus tard d'accord alors on va compléter avec l'oracle des miroirs et on a la joie tu vois donc on a la joie utilise les bienfaits de la méditation tu vois il faut vraiment que tu retrouves cette joie à l'intérieur de toi à partir du moment où tu seras dans le bonheur et dans la joie et en harmonie à l'intérieur de toi c'est à dire que tu seras équilibré c'est comme ça que tu vois il y a une information que tu ne vois pas pour le moment donc on te dit simplement de patienter d'accord arrête de te poser mille et une question d'être dans le doute d'avoir peur de ces changements d'essayer de comprendre tout ce qu'on te demande là toi c'est juste de te reconnecter à toi et d'aimer tout simplement les plaisirs de la vie d'accord en est en lâchant prise par rapport à ta situation par rapport à ton attente d'une réponse à l'attente d'une personne à l'attente d'une évolution sur une situation sur une relation sur un projet pro lâche le contrôle d'accord lâche l'attente lâche tout ça recentre toi dans l'instant présent et aime tout simplement la vie d'accord soit dans le bonheur soit dans la joie totale tu vois regarde et on a le rêve et l'échec je t'ai dit tu vois lâche prise par rapport à quelque chose que tu attends pour moi c'est vraiment que tu attends d'une relation que tu attends d'une réponse par rapport à un côté pro un domaine professionnel que tu as une réponse n'importe quel domaine tu vois toi tout ce qu'on te demande c'est aujourd'hui c'est de balayer tes dernières énergies tes petites doutes tes petits doutes tes petites peurs tu vois on te demande vraiment en fait de venir recharger tes batteries pour te préparer justement au changement qui arrive il faut que tu sois en forme il faut que tu sois prêt il faut que tu sois beau ou belle pour la personne qui va arriver vers toi il faut que tu sois prêt à accueillir ce changement il faut que tu sois prêt pour un engagement tu vois toi pour le moment on te demande de venir encore nettoyer ces petits trucs ces petits trucs négatifs puisque on te dit le changement arrive donc reste ancré face à toi même d'accord et dans ta vie mais vraiment retrouve tu vois regarde on a le verdict en dos de dec on te dit que c'est vraiment le bon moment ça arrive donc reste centré reste dans la joie un ne baisse pas les bras ne te laisse pas déstabiliser par des petites énergies de négativité de peur ou de manque de confiance tu vois le changement il est là il arrive d'accord tu attends certainement quelque chose une personne une information un projet peu importe lâche cette attente d'accord lâche cette attente et fait confiance en la vie d'accord profite de ton instant présent si là à l'heure actuelle tu es en train d'écouter la vidéo tu écoutes la vidéo ne pense pas à hier ne pense pas demain ou ne pense même pas ce que tu vas faire après soit dans l'instant présent profite de ce moment de détente que nous passons ensemble tu vois et puis soit dans l'équilibre tu vois soit dans l'équilibre entre toi et ton instant présent soit dans la joie d'accord même si tu te sens bloqué par rapport à une situation quelconque aujourd'hui et que ton rêve c'est vraiment de t'en sortir pour le moment on te demande de retrouver cette joie crée la joie à l'intérieur de toi crée cette harmonie et tu verras que dans la matière les choses vont se dérouler comme il se doit t'inquiète pas il n'y a aucune inquiétude à avoir allez on va prendre un message conseil de la voix de ton âme pour les scorpions et nous avons la soumission tu vois la soumission à la soumission comment ça peut te parler ça la soumission être soumis être soumis par rapport à une situation être soumis à toi même à une personne à un projet tu vois être soumis à tes blocages on va aller voir ce que nous dit le résumé alors moi pour le petit livret et restez alors non je récite pas l'alphabet c'est que c'est classé par parmon tu vois donc donc voilà alors on te parle de soumission ton âme te dit une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas et tu le sais très bien car quand tu es seul tu le verbalise je t'entends dire je n'en peux plus je n'en veux pas c'est injuste tu vois l'injustice tu vois regarde on a la carte du verdict l'injustice tu es peut-être en train de vivre quelque chose d'injuste d'accord au point de vue légal ou dans une situation autre tu vois reste centré sur toi d'accord tout vient de ta point qui sait t'attendre c'est pour ça qu'on te dit il te manque une information alors peut-être tu attends ce vers dans tous les cas tu attends une réponse tu es dans l'attente de quelque chose mais fais confiance en la vie d'accord on te dit je te comprends car je pense la même chose en ce moment nous avons tous les deux un point intérieur qui crée une très grande fatigue cette fatigue peut être émotionnel physique psychique et énergétique plus tu te soumets à cette énergie et à cette émotion à cette situation et à cette relation et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance n'oublie pas que c'est ton âme qui te parle là prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes les attentes je t'en ai parlé en étant dans cette énergie de libération tu vas récréer un lien avec moi tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible mais c'est celle mais c'est cette soumission qui bloque tout c'est pour ça qu'on t'invite vraiment à méditer à t'ancrer à être dans l'instant présent à te détacher de cette situation là qui te bloque qui te prend la tête libère toi et accorde toi cet espace nouveau que tu mérites tout va devenir plus clair tu vois tout va devenir plus clair et on t'a dit il y a une information qui t'est caché il ya quelques il ya une réponse encore que tu n'as pas donc tu ne peux pas tu peux imaginer plein de choses mais en imaginant plein de choses tu peux t'imaginer le pire comme le meilleur donc stop tu vois tout ça c'est des énergies qui vont t'épuiser énergétiquement et qui vont te tirer vers le bas tes guides te disent une partie de tes énergies est bloquée dans le passé une partie de tes énergies répète en boucle une situation un événement une relation qui t'a marqué de façon négative et cela perturbe ton chakra du coeur tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres pourtant tu l'as déjà reçu tu as déjà reçu le signe l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches la réponse est dans ton passé ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu c'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi tout est là tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience alors installe toi dans un endroit calme tu peux le faire seul ou accompagné et connecte toi à ton passé visualise le avec confiance et avec lâcher prise tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté de légèreté de légèreté tu vas être toi même et prêt ou prête pour vivre de nouvelles aventures on se libère de quelque chose du passé d'une énergie du passé d'un blocage tu vois de quelque chose qui t'empêche d'avancer donc que ça soit l'attente d'une réponse l'attente d'une personne il ya quelque chose je t'ai dit qui t'empêche d'avancer là vraiment on t'invite à te libérer de ça d'accord donc c'est important que tu puisses comprendre que pour accepter et pour accueillir les changements qui arrivent vers toi on te demande vraiment d'arrêter d'être soumis d'être soumis à ta situation du passé d'être soumis à cette attente d'une nouvelle rencontre d'être soumis à cette attente de verdict de réponse tu vois il faut vraiment que tu balailles tu vois ces mauvaises énergies qui aujourd'hui en fait te tire vers le bas et t'empêche de d'avancer et pour certains c'est ça du coup le blocage c'est le fait d'être soumis dans l'attente de ta situation de ta réponse et c'est ce qui vient de bloquer tu vois toi ton rêve c'est de de retrouver la joie de te sentir débloqué tout mais le déblocage commence par toi même à l'intérieur d'accord retrouve cette énergie de joie pour que tu puisses justement accueillir ce nouveau changement allez on va prendre un message des actes de l'archange de l'archange du petit oracle des archanges pour les scorpions alors nous avons l'archange jofiel étincelle créative projet artistique grâce à sa vision du coeur sa grâce et sa beauté l'archange jofiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'ensuffler son intense son étincelle créative qui te permettra de mettre en oeuvre tes projets innovants on a beaucoup le mot le mot joie un qui revient tu vois un ramène la joie à l'intérieur de toi ramène l'étincelle ramène la lumière à partir du moment où tu vas venir te reconnecter à toi c'est à ce moment là que tu vas développer ton écoute l'écoute à ton intuition peut-être développer certaines capacités que tu possèdes développer ta créativité tu vas pouvoir trouver des solutions justement pour lever tes blocages où tu vas pouvoir trouver des solutions pour mettre en avant les projets que tu veux que tu veux mettre justement tu vois où tu veux apporter des changements d'accord donc dis toi que l'information que tu cherches pour certains elle est cachée à l'intérieur de ton coeur elle est cachée à l'intérieur de ton âme donc je t'invite vraiment à te recentrer pour que tu puisses y trouver les réponses voilà mes amis les scorpions mais n'hésitez pas à mettre le pouce sous la vidéo je vous remercie de m'avoir écouté je vous envoie plein de belles énergies positives je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve rapidement bye bye